Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 83 de notre 100 baby challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc aujourd'hui nous allons faire vieillir les triplés et nous allons accoucher, oui oui oui, et je pense qu'on aura peut-être une surprise. Allez on se retrouve sur les Sims ! On retrouve donc notre petite Aurore samedi à 8h du matin. Dès qu'elle aura fini de faire sa toile, on va faire vieillir les triplés puisque c'est aujourd'hui leur anniversaire, je vous le remontre. Voilà, samedi anniversaire des petits bambins. Donc j'ai beaucoup trop hâte, comme ça on pourra faire le relooking. Aussi pour notre accouchement, on devrait accoucher demain je pense, demain dans la journée. Donc là on a vachement fidèle le toit, arrête de faire ta toile, c'est pas grave. Alors j'ai pris pas mal de vos recommandations déjà. Vous avez envie qu'il y ait un tapis de yoga dans la chambre, donc ça pourrait être super sympa. Vous m'avez dit que le job au pire on pourrait le changer. Et aussi j'ai, alors je sais pas si on aura des quadruplets ou pas, mais j'ai décidé de suivre ce que je vous avais dit et d'augmenter les chances de bébés. Donc on peut avoir maintenant jusqu'à 4 bébés par grossesse et non pas... Oui Balou a très faim, j'arrive. Et non pas juste 3. Nourrir, allaiter, ne pleurez pas ! Oh là là, ça me saoule. Par contre si on a 4 bébés là, je vais clamser les gens, je vais clamser. Mais voilà, pour qu'on puisse avancer vraiment au max ce challenge et qu'on se mette encore plus justement de défis, parce que 4 bébés, déjà 3 là, ça me saoule ! Mais 4 bébés, ce sera un truc de ouf. Donc je lui ai mis en gros qu'elle peut avoir 4 enfants dans ses grossesses. Donc nous avions fait l'amour sur ce terrain. Et là vous pouvez voir que nous avons donc alignement cosmique grâce à son énergie terrestre fertile débordante. Cet endroit a bien souvent vu naître des jumeaux. Donc bon, ça fait aussi pour les triplés, etc. Il y a jeu d'enfant et il y a bonne école, comme je vous avais dit. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on n'aurait pas assez, peut-être, le bruit, pour prendre le très fertile ? Je crois pas, je crois que fertile c'est quand même beaucoup. C'est 3000, on est à 1200, donc non. Donc là, je pense, en vrai, je suis pas sûre qu'on ait des quadruplés. Si on a des quadruplés, c'est vraiment que le jeu il s'est dit, « Ah vas-y, t'augmente jusqu'à 4, bah on te donne 4 ! » Pour notre aspiration, on va devoir lire pour un enfant pendant 2 heures et discuter avec son enfant 10 fois. On n'est pas dans le caca, on n'a pas encore d'enfant, c'est des bébés, là. Oh mon Dieu. On va faire notre anniversaire, là, les lousticots. Je vais changer d'âge à tous les bébés ! Et c'est parti ! Belle a vieilli, quel va être son premier petit trait ? Hop, hop, hop ! Oh, indépendante ! Oh, trop bien ! Oh, belle et blonde ! Trop cute ! Allez, on fait virer tout le monde, là, c'est parti ! Oh, on va avoir du courrier ! On va gagner de l'argent, ça ! Ça, c'est génial, ça, si on gagne de l'argent. Ma petite belle, tu vas commencer des compétences. Ce serait où, les compétences mouvements ? Ah ! Oh ! Blanche à vieillis, quel va être le premier... Blanche neige, plutôt ! Quel va être son premier petit trait ? Angélique, très bien ! C'est vrai qu'attendez, j'ai pas du tout pour les mouvements. Mais ce serait bien qu'on achète un toboggan, ça pourrait être sympa pour les enfants. Blanche neige est aussi blonde. Et Balou à vieillis, quel va être son premier petit trait ? Oh, il est charmeur, c'est pipou ! Ok, bon, tout le monde est blond. Alors toi, déambule, va falloir que je vous achète, là, tout ce qu'il faut pour les enfants. Bon, je vais acheter un peu toutes les compétences qu'il nous faut, là, pour les enfants. Bon, on a 6 000, c'est pas incroyable, mais il faut que j'achète. Tablette, oui ! On veut une tablette. Très important, la tablette. Le toboggan, un peu en mode comme ça, à côté, justement, des escaliers. Ça peut être sympa d'avoir un toboggan, là, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? Je pourrais peut-être mettre, ici, je sais pas, une bibliothèque. Petite bibliothèque, normalement, les Sims devraient pouvoir passer. Est-ce qu'on a d'autres activités ? Non, après, je crois qu'on est bien, parce qu'en haut, j'ai mis une tente. Oui. Non, ça devrait être bon. Je vais vendre les landos des bébés, c'est parfait. Et maintenant, on va s'occuper de leurs besoins, tout simplement, de leurs compétences. Il faudrait aussi que je leur fasse leur relooking, quoi. Je pense qu'on va aller faire le relooking tout de suite, quand même. Comme ça, c'est fait. On se coltine pas ses tenues et ses trucs un peu dégueux, là. Donc, son ventre, il est énorme. Je pense que c'est des triplés, ça. Mais c'est ça aussi, ils sont... Non. Non, c'est pas des quadruplés. Non, je pense que c'est des triplés. Oh, je sais pas. En vrai, si on a des quadruplés, ça pourrait paraître logique, parce que souvent, quand tu fais une modification avec le MC Command Center sur la famille, donc les paramètres de la famille, eh ben, des fois, ça se peut que, justement, le jeu, il y pop, en fait. Parce que comme le jeu a plein d'algorithmes, et quand tu mets une nouvelle variante à un algorithme, eh ben, le jeu peut se dire, ah, ben, on n'a jamais fait cette variante-là, ben, go, on va la faire. Parce que, voilà, le hasard... Bref. Donc, on va faire le relooking, c'est tout ce que je voulais dire. Oh, si on a des triplés, ça va être chaud. Si on a des quadruplés, ça serait dingue. La première fois de ma vie que j'aurai des quadruplés. Bon, ben, sûr, avec le MC Command Center. Donc, écoutez, la petite Belle. Belle, belle, belle. Ben, Belle, donc, dans Disney, elle est habillée en jaune. Mais vu qu'elle est blonde, blonde et jaune, je sais pas si ça va bien aller. Quoique si, ça peut aller en vrai. Si, ça peut aller jaune et bleu. Ça lui ira très bien. Bon, les lunettes de soleil, on va s'en passer ma choupinette. Ok, elle a les yeux gris comme ça. On va partir sur du jaune et du bleu pour le relooking de Belle. Voici donc pour le relooking de Belle. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe donc maintenant à Blanche-Neige. Blanche-Neige qui a les mêmes yeux que sa soeur, donc les yeux gris. Au niveau de la coupe de cheveux, bon, j'ai pas envie de la faire en mode garçonne, j'avoue. J'ai bien envie de faire une petite Blanche-Neige toute pipou, là, voilà, avec des petites fleurs rouges. Ça me va. Même si, bon, Blanche-Neige n'est pas blonde de base. Et donc, je pense que... Bon, alors, elle aussi, elle habille en jaune, en bleu. Mais je pense que Blanche-Neige, on peut peut-être dire rouge et noir, peut-être. Ouais, du rouge. Blanche-Neige, rouge et noir, les cheveux noirs, les lèvres rouges. Pour pas que ce soit jaune-bleu tout le temps, quoi. Ça peut être sympa, rouge et noir. Voici donc pour le relooking de Blanche-Neige. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On passe donc maintenant au dernier relooking, celui de Balou, le petit Balou, qui aussi est totalement blond. Donc, on va lui enlever son chapeau. Oh, j'adore la coupe de cheveux, bon, on part sur ça. Alors, Balou, Balou, c'est un ours gris, si je ne me trompe pas, ou marron. Il est marron ou il est gris ? Mes souvenirs me font défaut. Dites-moi si vous savez en commentaire avant d'aller vérifier sur Internet. Mais je vais l'habiller en marronné, en gris. Ah, en gris. Allez, je pars sur du gris. Et voici pour le relooking de Balou. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On en a donc terminé pour les relooking. Alors, le but de la journée, faire augmenter les compétences des gamins. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire. A qui réflexion ? Très bien. Non, mouvement plutôt. Et toi aussi, mouvement. Allez, vas-y, empile. Ah non, tu peux carrément aller glisser là-dessus. C'est bien de glisser aussi. Allez, hop, hop, hop. Moi, je joue. Je m'occupe des compétences. On n'a que trois gosses, là, il faut en profiter. C'est le moment pour gérer au mieux les compétences des bambins et leur faire augmenter au plus vite. Je ne sais pas quand nous allons accoucher, mais nous avons un ventre énorme de ouf ! Alors, le petit bout de chou, il n'a plus trop envie. Donc, on va le faire déambuler. On va le faire faire un peu des petits cubes empilés. Voilà. Elle est en train de papoter un petit peu. Nous, on ne va pas très bien. On a envie d'aller aux toilettes. On va aux toilettes. On va manger un bout. Funaise, on a déjà sommeil, mais on n'est pas dans le caca, là. On va prendre des restes et ensuite, on va aller dormir. Et donc, on va laisser les gosses s'occuper tout seuls d'eux. Voilà. Oui, 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 on est une très, très, très bonne mère. Il faudra aussi qu'on leur apprenne à aller sur le pot. Oh là là, ça, ça, il faut. Niveau 2 en communication, Blanche-Neige. Parfait. Niveau 2 en mouvement, belle. Parfait. Ouais, les pots, il y en a 3 ici, donc c'est pas mal. Blanche-Neige, continue. Babille avec le doudou. Je veux que tu seras 3 en communication. Allez, hop, hop, hop. Et après, tu iras empilé, là. Moi, je focus les compétences. Là, de toute manière, on arrive vers la fin du challenge. Donc là, techniquement, on a 81 bébés. Il nous reste 19 bébés à faire, les gens. Il faut qu'on arrive à faire 19 bébés en moins de 20 épisodes, puisqu'il nous reste plus que 17 épisodes, techniquement. Oui, puisqu'on est à l'épisode 83. Et nous voulons faire le 100 bébés en 100 épisodes. On va y arriver, franchement, j'y crois. Niveau 2 en communication, Balou. Niveau 3 en mouvement, belle. Ok, donc belle, c'est bon. Tu peux arrêter les mouvements. Je vais te proposer d'aller... Bah, tu vas monter à l'étage et tu vas aller jouer... Ah, mais elle est où, la tante ? Elle est là-bas, ok. Et tu vas aller jouer dans la tante. C'est vrai que la tante, ce serait bien qu'elle soit en bas pour les enfants, parce que la chambre des enfants est en bas. Il va falloir que je mette une tante en bas. Là, normalement, la tante, elle passe. Je pense que c'est possible. Il y a notre chéri Alexandre, là. Qui est-ce qu'il fout ? Oui, bonjour. On n'est pas disponible, en fait. Tu veux voir tes gamins ? Bah, tu ne les regarderas pas à la fenêtre. Lui, il a énormément envie d'aller aux toilettes. Maman, apprends à aller au pot à ton fils, s'il te plaît. Balou, il veut aller aux toilettes. Aurore a l'impression que cela fait une éternité, qu'elle n'a pas fait de choses romantiques avec sa moitié. C'est peut-être de la panronia, de l'anxiété. Oh oui, mais ça m'énerve, parce qu'à chaque fois, je désactive ça, les gens. Dans les options du jeu, je ne les veux plus maintenant. Comment ça s'appelle ? Les envies, regardez, elles ne sont pas activées. Voilà, elles ne sont pas activées. Ça fait 20 fois que je les désactive. Et elles reviennent tout le temps. Là, maintenant, vous voyez, elles viennent de redisparaitre. C'est très énervant, c'est très agaçant. Oubliquement, il faut que ça s'arrête, quoi. Laissez-me se régler vos bugs, quoi. Vraiment. Là, je suis à donf niveau compétences. On y va, on y va. Toi, tu joues à l'intérieur. Ça augmente l'imagination, c'est parfait. Après, il va falloir qu'ils aillent tous sur le pot. Elle, elle est comme une grande ! Oh, va sur le pot comme une grande ! Génial, c'est vrai qu'elle est indépendante. Et puis sa soeur, après, va demander de l'aide pour le pot. Ah, mais elle peut demander à son père, Alexandre ! Mais carrément ! C'est son papa, Alexandre. Va demander à ton père de l'aide pour le pot, ma poulette. Mais il est parti où, Alexandre ? Oh non, mais Alexandre, t'es sérieux, là ? Tu vas faire... Notre fille, elle va se déplacer jusqu'à toi. Tu peux pas t'avancer vers notre fille. Ouais, d'accord, elle va se faire dessus avant, quoi. On a tous nos gosses sur les chiottes. C'est génial, c'est génial. Et nous, on accouchera demain, dimanche. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de savoir, les gens. J'ai trop hâte de savoir. Au final, elle est revenue, la petite Blanche-Neige, parce que son père, en fait, il s'est cassé. Il voulait pas d'elle, quoi. Très clamant. C'était très sympathique. Pourquoi t'es en colère ? Un manque d'attention. Mais non ! Va parler au doudou, là. Babier 20 milliards de fois, ça va te donner de l'attention. Sois pas en colère, dis donc, vilaine fille. Ça, c'est qui ? C'est belle, ouais. Ça, c'est belle. Oh, elle a envie de pisser ! Oh, la pauvre ! Oui, bah, va pisser. Je suis désolée, moi. Je peux pas tout gérer, hein. Je peux pas tout gérer. T'es enceinte de je ne sais combien de gosses, et t'as trois gosses. Il faut gérer, là, Aurore. T'étais préparée. Elle t'a prévenu, Cassandre. Elle t'a... Oh, on est encore fatiguée. On va aller au dodo, c'est pas grave. La petite, elle a réussi à aller sur le pot, c'est le plus important. Pendant qu'Aurore fait dodo, ses deux petites filles sont en train de papoter entre elles. Elles sont trop mignonnes. Faire des petits babillés, des petits faire des grimaces, babillés encore. Ça augmente la communication, c'est pas plus mal. Imagination, niveau 2, Balou. Très bien, mon petit Balou. Ça, c'est super. Donc, Blanche-Neige, là. Blanche-Neige, elle a faim. Blanche-Neige, attends, je vais te nourrir. S'il te plaît, reste avec moi. Allez, les enfants, venez tous pour en une portion. Hop, hop, un peu de poisson. Voilà, parfait. Et après, il faudra aller au dodo, parce que oui, vous avez sommeil. Ça va, j'ai géré leurs besoins, là. Voilà, elles iront après au dodo tranquillou bilou. Tout le monde va faire dodo à 20h. C'est parfait. Le petit bout de chou, ouais, lui, il faudra qu'il mange quand il se réveille. Mais ça va, nous, on se repose. J'ai trop hâte qu'on t'accouche. Bon, c'était le réveillon du jour de l'an, mais oser, enfin, c'est bon, quoi. Hop, je fais croire. La journée était horrible. C'est bon, c'est pas très grave. Tu vas pas être triste pour ça, ma petite aurore, là, dis donc. Il est vraiment beau, ce salon, bleu et rose. Je l'adore. Et voilà, toute la petite famille fait dodo. Ils sont trop pipous. Alors, on se réveille quand, nous ? Ouais, on va pas tarder à se réveiller pour aller faire pipi, pour aller manger. Elle en peut vraiment plus, là. Je me demande quand est-ce qu'on va accoucher, là. Pas encore, pas encore, là. Normalement, on accouche dans la matinée à 11h, midi, un truc du genre, je pense. Allez, on va manger un petit bout. Est-ce qu'on a besoin de s'occuper des enfants ? Là, je pense pas. Est-ce que vous, vous êtes bientôt réveillés ? Ouais. Wow, wow, wow ! Réveille-toi, viens ici, l'oustico, il a faim ! Balou ! Pour se laver les mains, elle est quand même allée en haut, quoi. Il y avait un lavabo dans le toilette, ouais. Non, mais... Allez, va prendre de la nourriture, ma petite, là. Oh, ça me sature ! Le travail a commencé, quoi ? À 4h du matin ! Mais attends, mais attends, mais attends, mais c'est pas possible ! Sérieux, là ? Bon, 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 est-ce qu'on est ready ou pas ? Est-ce qu'on est ready dimanche à 4h du matin ? Je vais encore attendre un peu, je trouve que c'est tôt. Très bien qu'elle y aille genre à 6h du matin, quoi. Elle est au bout de sa vie, elle va pas tenir, hein. Mais si, si, tu vas tenir, Aurore. Tiens encore un petit peu. Alors toi, Balou, t'as envie d'aller aux toilettes ? Eh ben, demande de l'aide à ta mère alors qu'elle est au bout de sa vie. Elle va cremer, Aurore ! Elle doit aider son fils à aller aux chiottes. Tranquille, tranquille, Aurore, ça va le faire. Niveau 2 en mouvement, Balou. Parfait, ça. Tu veux bien l'aider ? Oui. Les gens, les gens sont ventis, il est énorme. C'est des triplés encore. C'est des triplés encore. Aïe, 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 aïe. Allez, on l'aide à aller aux toilettes et après, on ira à l'hôpital. Oh, c'est le printemps ! Trop bien, c'est le printemps, ça va être trop beau dehors. En fait, l'hiver a duré 2 secondes, quoi. Donc, aller à l'hôpital. It's time, it's time. Avoir un bébé à l'hôpital. C'est parti, c'est parti ! On y va, bien entendu, avec Cassandre. Elle est où, Cassandre ? Elle est... Quoi ? Elle est vieille ? Il lui restait pas plus de jours ? Cassandre a vieilli ! Il va falloir qu'on fasse une photo d'elle, les gens, pour... Oh là là, Cassandre a vieilli. Wouah ! Oh, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Cassandre, elle a déjà vieilli. Elle a les cheveux gris. Oh là là, Cassandre. Attendez, Nefertiti Tanaka est assis. Oh, j'adore. Oh, Cassandre ! Il faut qu'on prenne une photo de toi. Bon, pas là, sous la pluie, mais wesh, on dirait vraiment pas... À part ses cheveux, on dirait vraiment pas qu'elle a vieilli, quoi. Elle a disparu encore ? Elle s'est barrée ? Non, mais alors ça, c'est pas cool qu'elle reste pas... Bon, 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 on va accoucher. Il faut à tout prix qu'on prenne une photo de Cassandre, je pense... Ouais, aujourd'hui, dimanche, on va l'inviter à venir chez nous. Comme ça, en plus, elle pourra peut-être nous aider un petit peu avec les bébés, parce qu'on risque d'avoir beaucoup de bébés à gérer. Et on va prendre la photo pour l'honneur, quoi. Oh là là ! C'est parti, allez, fais-nous sortir nos bébés. Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ouh, oi, 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 oi ! Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va avoir des jumeaux, des triplés, je sais pas. Ça me décoi de replé, je pète un câble. Oh, ce serait trop cool, en vrai. On avancerait tellement vite. Qu'est-ce qu'il y a, Pélo ? Pourquoi tu te casses ? Pourquoi ils nous laissent comme ça ? Ok, c'est un garçon, d'accord. Alors, écoutez, comme là, vous l'avez vu, on est vendredi au moment où vous regardez cette vidéo. J'essaye de refaire deux épisodes du 100 bébés par semaine, ce qui fait quatre vidéos par semaine, ce qui fait énormément de travail. Voilà, surtout qu'en plus, j'ai des problèmes de dos. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Mais donc là, comme on est vendredi, eh ben, vous avez peut-être pas eu assez de temps pour pouvoir regarder l'épisode d'avant et commenter. Donc je vous laisse encore du temps pour pouvoir me donner des prénoms qui commencent par un C, puisque nous sommes sur la troisième lettre de l'alphabet, donc le C. Donc, prénom de garçon et de fille, parce que je pense qu'on aura aussi des filles, sur le thème de Disney. Voilà, donc très important. Je vous attends en commentaire et n'oubliez pas de liker les commentaires, puisque c'est les commentaires les plus likés que je choisis avec les prénoms. Donc pour l'instant, ce petit garçon va s'appeler Théo. Très bien. C'est une fille ! Ok, pour l'instant, nous avons des juvaux. Je sens les triplés arriver. Franchement, vu le ventre qu'elle avait, je sens les triplés arriver. Franchement, si on a des quadruplés... Oh, ça serait trop insane ! Ok, ok. Donc, c'est une fille. Elle va s'appeler Alexandra. C'est une fille ! Ok, ok. Elle va s'appeler... Non, mais pas deux fois Alexandra ! Caroline, ok. Attention les gens, je suis pas prête. Non, en vrai, c'est des triplés. C'est des triplés. C'est des triplés. Non, 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 non ! On a eu deux garçons, deux filles ! Non, mais c'est insane ! Oh, pétard, trop bien ! Ok. Donc là, ça veut dire qu'on est à 85 bébés à l'épisode 83. Oh ! C'est bon, ça. Ça, c'est vraiment bon pour avoir nos 100 bébés en 100 épisodes. Oh là 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 ! Ok, donc deux prénoms de garçons et deux prénoms de filles, s'il vous plaît, en commentaire sur le thème de Disney qui commence par un C. Et donc, ce sera Marc ! Marc ! On a eu des quadruplés, les gens ! Oh, pétard ! On va rentrer à la maison avec tous ces bébés, là. Donc là, notre foyer, il est plein. Ça veut dire que là, on ne pourra plus avoir de naissance avant perpète. Là, ça va être un peu compliqué à d'eau, quoi. Elle rentre, elle est épuisée, elle est au bout de sa vie. Regardez-là ! J'ai eu des gosses, j'en peux plus, je suis morte. Alors, les enfants ont tous été placés ici, dans la chambre des bambins. Or, on ne veut pas ça, donc nous allons les déplacer là-bas en espérant qu'il y ait assez de place pour quatre enfants. Je pense que oui. Ça commence à brailler, je suis pas dans le caca. Oh là 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 ! S'il vous plaît, non, me faites pas ça. J'en peux déjà plus. Il faut qu'on appelle notre maman à venir sur le terrain. Elle est où, la petite Cassandre ? La Cassandre ! Viens sur le terrain actuel, je t'en supplie ! Viens nous aider ! Et les gosses, comment vous allez sinon ? Non mais arrête de bouder, toi ! C'est bon ! C'est quoi ce boudage-là ? Alors, niveau compétence, on a dit mouvement, il faut augmenter mouvement. Donc tu vas glisser plein de fois, glisser plein de fois, glisser plein de fois. Niveau 5 en éducation, et on est pas mal avec horreur. Toi, mouvement, c'est pas encore ça, mais tu peux faire de l'imagination. Va jouer à l'intérieur. Et toi, ma petite Belle, imagination aussi, va jouer à l'intérieur. Comme ça, ça vous occupe. Pendant que nous, nous sommes en PLS avec tous ces gosses. C'est l'horreur. Niveau 2 d'imagination pour Belle, c'est parfait ça ! Marc a très faim, oui, Marc a très faim. C'est bon là, je nourris Marc. Il est où Marc ? C'est toi Marc ? C'est qui Marc ? Nourrir ! Nourrir au biberon, allez ! On appelle Cassandre à la rescousse. Cassandre va arriver, oui ! Je peux plus ! Cassandre ! Coucou ma Belle ! Il faut... Ah, il fallait qu'on regarde tout ce qu'elle avait fait Cassandre. Mais là, je peux pas l'ajouter au foyer. C'est un petit peu problématique. Oui, on va t'accueillir Cassandre. Rentre, rentre dans la maison. T'as les clés, tu peux rentrer ! Donnez les clés ! Elle a pas les clés ? Oh bon, bah on va lui donner. Faut qu'on prenne en photo Cassandre. Oh, elle est vieille ! Elle a mal au dos la petite ! Donc oui, j'ai vraiment envie de prendre en photo Cassandre. Je pense que ça serait bien de la prendre dehors. Donc on pourrait aller ici et discuter ici. Bon, le cadre extérieur est pas incroyable. Peut-être devant le château, ça pourrait être sympa si elle vienne discuter par là. Bon, j'ai beaucoup de mal Elle a parlé avec Cassandre et j'aimerais qu'on aille ici. S'il te plaît Cassandre. Voilà, discutons ici pour que je puisse te prendre en photo. Allez, rejoins-moi. Merci. Et donc maintenant, je veux, dans le téléphone, prendre une photo de Cassandre. Let's go ! Niveau 3 en mouvement, Balou. Génial, génial. Et niveau 3 aussi en imagination. Bah super ! Bah stop, bah retourne faire des mouvements. Va glisser là-bas. Et Balou, tu vas aller faire de l'imagination. Hop ! Ah ! Pourquoi elle pleure ? Mais qu'est-ce qu'elle fait cette folle ? Pleure pas ! Non, 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 non. Tu es joyeuse. Tu es joyeuse, on a dit. Oh ! Elle a l'air d'être toute triste. Ah ouais, là, c'est plus la même Cassandre. Là, elle a quand même pris un coup de vieux, Cassandre. Ah là, elle est bien, là. C'est la même position en vrai que Anna, les gens. On prend Cassandre comme ça. Oh ! Ça fait trop bizarre. Je prends les 5 photos pour être sûre qu'on en ait une. Donc, au niveau des photos, quand on est avec Aurore, on a celle de Cassandre et celle aussi de notre arrière-grand-mère. Enfin, grand-mère, plutôt. Oui, grand-mère. Donc, celle de Cassandre. Est-ce qu'on en a une qui est potable ? Ouais, celle-là, elle a l'air nickel. Et ça, c'est celle d'Anna. C'est celle d'Anna. Ah ouais, c'était pas la même pose, non ? C'était pas la même pose, finalement. Et voilà. On peut donc mettre ici celle de Cassandre et celle d'Anna. On a donc ici la photo d'Anna qui a été prise par Cassandre et ici la photo de Cassandre qui a été prise par nous. Voilà. On a donc la photo des deux matriarches d'avant et nous, on est la troisième matriarche. D'ailleurs, il faut que je mette ici les quatre nouveaux certificats. Donc, hop là, hop là, hop là, hop là. Je vais peut-être les réduire après pour que ça rende un petit peu mieux. Donc voilà, nous avons fait la photo avec Cassandre. C'est nickel. On peut parler un petit peu avec elle. En vrai, on l'a s'étendrement. Ça nous fera un petit peu de bien. Essayez de réconforter. Bah oui, elle est triste. Faut pas être triste, choupinette. Et vous, les lusticots, comment ça va là ? Vous avez pas trop faim ? Non ? Toi, t'as un petit peu sommeil. Oui, mais toi, t'es relou, en fait. Je t'explique. Va dormir, au pire. C'est pas grave. On va te faire dodo. Aurore, elle a le niveau d'encarisme. Oh, trop bien, ça. Écoutez, est-ce qu'on devrait pas s'occuper des gosses ? Ah non, c'est bon. Il pleure plus. Enfin. Oh, Darkus, notre papa. J'ai lu sur Internet un article sur cette artiste qui joue au marché aux puces. C'est là vraiment prometteur. Et si on allait juger par nous-mêmes ? Non, je suis désolée. Je ne peux pas. J'ai quatre enfants à gérer, là. Donc là, déjà, on a eu des quadruplets. Un truc de dingue. On a donc le foyer qui est rempli. Ce qui fait que là, maintenant, leur anniversaire au quadruplet, ce sera quand ? Ce sera mardi. Très bien. Donc je pense que je vais jouer un petit peu en off. Parce qu'on est à la fin du let's play. Et comme j'essaye un petit peu aussi de booster les épisodes, puisque je fais deux épisodes par semaine et qu'aussi, bon, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, là, j'ai des petits soucis de santé au niveau du dos. J'ai une scolios qui réapparaît. C'est un peu complexe. Eh ben, je pense que je vais jouer un petit peu en off. Voilà, donc journée du lundi et tout jusqu'à mardi pour faire l'anniversaire des quadruplets. Comme ça, au prochain épisode, on fait leur anniversaire, leur relooking, et on change leur prénom. Et peut-être que d'ici mardi, on pourra peut-être aussi faire les anniversaires des triplés si j'arrive à leur augmenter les compétences aussi rapidement. En soi, les compétences, je crois, on met deux, trois jours pour qu'elles soient toutes au niveau 3. Puisque oui, c'est dans les règles pour les personnes qui arrivent sur le sang baby comme ça et qui ne savent pas. Il faut que les bambins aient toutes les compétences au niveau 3. Pour l'instant, on est déjà pas mal. Ça va, ça va. Mouvement, vas-y. Encore un petit peu, t'y seras presque. Ouais, après, il reste toujours peau et réflexion. Mais ça, ça devrait le faire. Là, elle est en train de faire de la réflexion, justement. Communication, elle n'a pas assez augmenté. Bah, va parler un petit peu au doudou. Va babier, babier. Donc oui, avec la petite Aurore, je pense qu'on va aider les enfants avec les cartes de support visuel, etc. Cassandre, tu te barres ? Ah bah d'accord. Ah, elle va s'occuper des gamins. Oh, Cassandre, la bonne grand-mère. Oh non, mais Cassandre, elle est trop mignonne. Oh là 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 là. J'adore ma petite Cassandre. Mon dieu. Niveau 3, mouvement. Génial. Oh, ça braille. Ça braille. Vous allez venir manger, les enfants ? Allez, je m'occupe encore un petit peu de vous. Ça, je vais nettoyer. Donc, on va ressortir du poisson. Tu vas prendre une portion. Toi aussi, t'as faim. Tu vas prendre une portion de poisson. Nous, est-ce qu'on a faim en tant qu'Aurore ? Je ne crois pas. Oh là là, ça braille tellement. Allez, on va changer les couches. Changer les couches. On se calme, s'il vous plaît. On se calme, les enfants. Oh là là. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Merci Cassandre d'être là. Théo a très faim. Oui, non mais Théo, tu te calmes. On va te nourrir, là. Oh. Arrêtez. En vrai, imaginez, je perds un gosse. Ce serait horrible. Je n'ai jamais perdu de gosse. Ce serait vraiment horrible. Oh non, trop pipou. Elle a mangé là à côté. Ah bah, elle ne peut plus manger parce que c'est périmé. C'est ça, c'est ça, c'est périmé. Super. Bon, on va sortir un autre plat et tu vas manger un autre plat. Oh, ça braille encore. Les gens, je n'en peux plus. Là, ça devient compliqué, là. Là, ça devient très compliqué. Oh, elle parle avec sa grand-mère. Tu parles avec ta grand-mère ? Oh, elle est trop mignonne ! Cassandre, elle parle à ses petits-enfants. Oh, j'adore Cassandre. Je ne veux pas la perdre. Mais je ne pensais pas là qu'elle allait passer tout de suite aussi vieille. Je pensais qu'il lui restait encore des jours, moi. Bon, par contre, Cassandre, tu nous embêtes, là. Tu nous empêches d'aller sur notre gosse. J'espère que tu vas savoir quoi faire. Cassandre, bouge-toi. On veut s'occuper de notre gosse. Mais elle nous empêche ! Cassandre, les tueux. Tu te fous de notre tête ? Pourquoi t'es devant le gamin, là, Cassandre ? Je dois vraiment aller, c'était très sympa. Ok. Au revoir, Cassandre ! Écoute. On a les petits bouts de choux qui mangent ici. Bon, par contre, il faut arrêter d'avoir froid, là. Elles sont habillées en tenue temps froid. Ce n'est pas possible, ça. Allumer le feu. Darkus qui nous envoie un SMS. Félicitations pour l'arrivée de ce nouveau membre dans ta famille. Oui, alors papa, ce n'est pas un nouveau, mais c'en est quatre. J'en ai déjà marre qu'ils braillent. Ça va être très, très compliqué. Écoutez, je vais continuer de m'occuper de leurs compétences. Donc là, tu vas demander de l'aide pour le pot. Toi, tu peux aller au pot comme une grande. Et ensuite, ça va être le dodo pour les gamines. Et puis nous, on se laissera là. Comme ça, je jouerai en off jusqu'à mardi, l'anniversaire des quadruplets. Donc n'hésitez pas à vraiment donner-moi des prénoms en commentaire. C'est bien, on avance bien, franchement. J'ai hâte, hâte, hâte de finir. En fait, j'ai hâte de finir le challenge parce que j'ai une idée d'un nouveau challenge qu'on pourrait faire ensemble après. Un challenge qui, je pense, peut être aussi très sympathique à voir. Pour l'instant, je vous laisse encore le temps parce qu'il nous reste encore pas mal d'épisodes quand même. On a dit qu'on devait le faire en 100 épisodes. Donc voilà, je me dis, on a encore du temps. Mais c'est vrai que là, je suis un peu dans l'optique. Allez, allez, allez. En mode, c'est la fin. Je rush la fin, quoi. C'est le rush. Mais je kiffe trop. Et vous m'avez proposé qu'on ait une petite histoire avec Alexandre. J'ai vu des commentaires comme ça, en fait, que Aurore ait une petite histoire avec Alexandre. Comme quoi, Alexandre aurait un souci et ne pourrait plus donner d'enfant, en fait. Ce serait infertile. Et donc, comme il comprend que Aurore veut à tout prix poursuivre la quête de sa maman et de sa grand-mère, eh bien, il accepte qu'elle voit d'autres hommes. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt herpé. On peut faire ça. Et donc voilà, pour l'instant, je reste en couple avec le petit Alexandre. A voir si, sur le long terme, vous avez envie qu'on se sépare. Il faudra peut-être qu'on lui fasse un relooking à Alexandre. Ça pourrait être sympa aussi. Dites-moi si vous voulez qu'on lui fasse un relooking en commentaire. On va donc se laisser quand même sur des Sims en tenue temps froid et qui font popo. C'est génial pour la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. Parce qu'on a bien avancé. On a eu des quadruplés, les gens. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est génial. Bon, j'espère que la prochaine fois, franchement, on a des jumeaux. Genre, on repasse un peu à des jumeaux. Il faut un peu ralentir. Sinon, on va faire en beaucoup moins de 100 épisodes. Moi, je voulais faire pile 100 épisodes. Ça aurait été trop cool, quoi. Si on fait moins de 100 épisodes, je vais me dire... Ah, frustrant, quoi. 100 bébés, 100 épisodes, tu vois. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501